bonjour à tous on se retrouve pour une petite vidéo ça faisait un petit moment que je n'avais pas posté de vidéo sur ma petite chaîne donc voilà là j'ai décidé de faire une carte et de vous la présenter en vidéo donc j'espère que ça vous plaira ce petit retour parce que ça faisait quand même plusieurs semaines que je n'étais pas parmi vous sur youtube donc pour réaliser cette carte je vais utiliser une planche de tampons à papillons que j'ai prie chez action voilà je vais utiliser de l'encre staison un bloc acrylique je vais utiliser des feutres à alcool pour coloriser j'aurai besoin de colle de double face en 3d je vais prendre un petit pont tampons joyeux anniversaire une chute de papier un papier dcp normal en 130 grammes je crois voilà une paire de ciseaux j'utiliserai également des pastels et de la laque voilà donc on va démarrer d'abord je vais venir d'abord tamponné sur la chute de papier blanc mais petits papillons dans tous les sens en fait je vais venir en mettre plusieurs hop je vais essayer de les mettre voilà un petit peu je le repasserai au noir c'est pas grave je vous montrerai toc toc voilà donc on les met vraiment dans tous les sens voilà donc je les ai vraiment mis voilà dans tous les sens celui ci je viendrai le repasser en noir après c'est pas grave au pire vu que je vais le découper ma chute de papier si se trouve ça ça coupera voilà donc j'ai tous mes petits papillons et je vais venir les coloriser donc je vais essayer de prendre voilà là c'est mon petit échant aussi moi de mes couleurs et à chaque fois je vais essayer de prendre j'ai une suite de trois couleurs en fait donc je vais faire dans les verts comme ceci dans les roses je vais prendre dans les jaunes aussi et dans les violets je vais vous montrer comment j'en fais un comme ceci ensuite les autres je pense que je vous les mettrai en accéléré donc on va faire les verts donc je prends le 42 le 41 et le 43 je commence par la couleur la plus claire je viens l'appliquer sur toute la surface de mon papier comme ceci voilà tout simplement donc ça faisait vraiment longtemps que que j'avais pas fait de petite vidéo de création en vidéo mais voilà j'ai décidé de vous partager celle-ci donc c'est pareil si vous avez envie de suivre un petit peu ce que je fais n'hésitez pas à me suivre sur instagram et facebook du coup c'est pas parce que je fais pas de vidéo que je fais pas de création mais voilà des fois j'ai pas le temps de de filmer tout ce que je fais donc n'hésitez pas à me suivre sur ma page facebook et ma page instagram j'y mets à chaque fois toutes les créations que je fais mais voilà elles ne sont pas toujours filmées donc là j'ai mis la plus claire la moins claire et la plus foncée et là je vais repasser avec la couleur intermédiaire sur la couleur foncée pour estomper et ensuite je viens passer la couleur la plus claire sur la plus foncée et l'intermédiaire voilà pour pouvoir estomper toutes mes couleurs voilà comme ça ça me fait un effet papillon comme ceci et je vais continuer hop de l'autre côté je vais faire exactement de la même façon je passe ma couleur la plus claire sur toute la surface voilà je viens mettre la couleur intermédiaire que j'essaie de mettre j'essaie de ne pas j'essaie de faire des petits à coups de traits en fait j'essaie pas de faire bien droit c'est pour que voilà ça puisse s'estomper plus facilement voilà pour la couleur intermédiaire voilà je viens mettre la couleur la plus foncée ici pareil j'essaie de faire des petits à coups de traits je viens repasser avec la couleur intermédiaire pour estomper voilà et je finis en repassant sur toute la surface avec la couleur la plus claire donc voilà donc là je vais poursuivre sur tous mes papillons comme ceci et je vous retrouve quand j'ai terminé tout mémoire et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Donc voilà, donc là j'ai fini de coloriser en fait tous mes petits papillons et j'ai repassé en noir les traits, d'ailleurs j'ai pas fini celui-ci qui se voyait le moins donc j'ai pris un, pareil un feutre à alcool comme les autres, tout simplement voilà comme ça, ça se voit pas donc ensuite j'ai pris une base hop là, c'est bien flou j'ai pris une base de carte donc là elle fait 15 sur 11 donc il est hyper flou, elle fait 15 sur 11 donc je vais venir découper ma petite chute de papier colorisé hop je vais dézoomer dans le sens voilà et je vais enlever 0,5 autour de donc là j'ai 10 et demi alors vous voyez pas mais j'ai 10 et demi dans son sel donc je les laisse et dans l'autre sens je vais venir faire 14 et demi hop là voilà donc comme ça voilà ça fait ma cartonnette et on va venir poursuivre avec les pastels et on va venir faire le fond alors tout simplement je vais partir de l'impastel le plus foncé jusqu'au plus clair donc je vais utiliser ces trois bleus là et celui-ci donc je pars tout simplement du plus foncé hop je viens juste coloriser succinctement la partie que je souhaite et je vais venir avec mon doigt estomper en fait la couleur l'étaler bien comme j'ai envie en fait tac voilà donc c'est pareil j'aime bien l'effet vous allez voir à la fin si vous n'arrivez pas à faire tout à fait bien autour du papillon je trouve que ça fait joli le petit effet un peu halo autour des papillons voilà donc cette couleur là c'est bon je viens prendre la couleur ensuite un peu plus clair après donc je descends hop plus bas avec cette couleur là hop et je vais venir encore avec mon doigt continuer d'estomper en fait hop et je continue j'essaie de mélanger un peu avec ma couleur du dessus voilà pour voilà je vais poursuivre comme ça toute la carte et je vous retrouve quand j'ai terminé merci Sous-titrage ST' 501 Voilà donc là j'ai terminé de faire mon fond Je vais essayer de m'essuyer les mains Donc là pour fixer mon fond en fait Alors j'avais vu cette astuce là et c'est Sandrine Imbert Sandrine si tu passes par là qui m'avait dit que la laque permettait pardon je vais y arriver de maintenir en fait de fixer le pastel Parce que sinon il a tendance à fixer très frégable à se comment dire à s'estomper avec le temps Donc en fait tout simplement une fois que j'ai terminé mon pastel je viens juste bomber avec la laque dessus Et voilà je vais laisser sécher Ça va sécher très très vite et comme ça au moins ça fixe les couleurs du pastel et je trouve ça super sympa et comme ça ça bouge pas Donc pendant que ça s'assèche on va juste préparer hop Du coup hop dans la chute de papier Je vais venir tout simplement tamponner mon joyeux anniversaire Hop Donc quoi Voilà je vais venir le découper Un petit carré Voilà Hop ça je le mets de côté Je vais venir mettre un petit double face par derrière Pour le mettre en effet un petit peu 3D Ensuite je vais venir coller sur ma base de cartes Ma petite page, mon petit élément en fait Hop Donc je vais venir tout simplement la coller Hop Donc ça va me faire un petit tour blanc en fait Hop Hop Autour de la carte ça me fait un petit tour blanc Je trouve que ça 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 réhausse un petit peu la carte J'aime beaucoup Et je vais venir tout simplement Mettre le joyeux anniversaire Je pense que je vais même le mettre On va le mettre comme ça sur le côté Vraiment ça va être une carte toute simple Mais je trouve qu'il a son petit effet Et pas trop compliqué à faire Non On va la mettre là On va mettre le joyeux anniversaire ici Et voilà La carte est terminée Voilà Je trouve que Le fait de laquer ça fait ressortir le pastel J'aime beaucoup Après avec la colorisation au feutre à l'alcool des papillons Ça les fait ressortir aussi Et j'aime beaucoup aussi Voilà Donc c'était ma petite carte d'anniversaire Voilà Toute simple Mais que j'aime beaucoup Et voilà J'ai pris grand plaisir à la partager avec vous Je suis plutôt contente Voilà Vous me direz en barre d'infos Ce que vous en avez pensé Si ça vous a plu ou pas Donc Ensuite Je voulais juste rajouter Que voilà Alors là la chaîne Je vais essayer un petit peu De faire au moins une vidéo par semaine Je sais pas Quel jour de la semaine J'allais publierai Mais voilà Au moins on va faire une par semaine Donc là Ici vous avez la petite carte Je pense que Vous aurez peut-être eu avant la carte Non je sais pas En fait là je suis en train d'en filmer deux en même temps Donc je sais pas si vous aurez celle-là en première Ou les ATC en premier Je sais pas Je verrai Et donc voilà Il y aura des ATC Je vais faire des marque-pages Et ensuite J'ai ma vidéo Avec mon tapis en laine Que je vous avais parlé déjà en mars ou avril Je ne sais plus quand c'est que je l'ai commencé Et voilà Je l'ai pas encore terminé Je mets beaucoup de temps à le faire Mais il y aura une vidéo là-dessus aussi Qui arrivera normalement au pire fin juin Puisqu'il faut que je l'ai terminé pour le 23 juin Pour l'anniversaire de ma fille Et ensuite vous aurez une vidéo par semaine Avec un album bébé aussi qui va arriver Mais pas avant le mois de juillet Pas avant fin juillet en fait Mais voilà Je vais essayer voilà De revenir petit à petit sur YouTube Et de vous mettre à peu près une vidéo par semaine Pour vous retrouver Et repartager avec vous un petit peu mes petites créations En attendant n'hésitez pas à vous abonner Pour pouvoir être informé des nouvelles vidéos de ma chaîne N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon compte Instagram Et à ma page Facebook Normalement toutes les infos sont en barre d'infos en dessous la vidéo Et voilà Et je vous souhaite plein de belles créations Et je vous dis à bientôt Au revoir Ciao !